Oui, comme vous le savez, aujourd'hui, le Sénégal a été un gestionnaire de l'aéroport africain et centre pour que nous voulons aujourd'hui parler de l'aéroport. Aujourd'hui, tout le monde sait que le Sénégal a fait un siège au Sénégal. Aujourd'hui, nous avons fait la première rencontre du conseil administratif. Nous allons parler de ce que nous savons à l'aéroport. Nous savons qu'il y a une fèbre bifidiale de la COVID-19. Nous savons qu'il y a une fèbre bifidiale de l'aéroport. Il y a une fèbre bifidiale de l'aéroport. Est-ce qu'il y a une fèbre bifidiale de l'aéroport ? Il y a une fèbre bifidiale de l'aéroport. Merci de recevoir le premier conseil des membres de Lukako. Comme vous le savez, Lukako a été créé depuis une quinzaine d'années. Aujourd'hui, le Sénégal a été choisi pour habiter le siège de Lukako. Je voudrais profiter de cette occasion pour souhaiter la bienvenue aux membres de Lukako, qui ont bien voulu honorer de leur présence à ce premier conseil qui va réunir tous les membres de Lukako. Aujourd'hui, je pense que l'enjeu, c'est de réunir nos forces autour de nos aéroports. Les aéroports pour lesquels nous allons débattre sur le devenir de nos aéroports. La gestion des aéroports est un âge de capital, parce que la COVID nous a beaucoup appris, raison pour laquelle nous devrons réunir nos forces pour devenir des aéroports de l'Afrique, mais également du centre. Et cette séance de travail va nous permettre de ressortir des points essentiels pour que l'Afrique va se développer à travers ses infrastructures aéroportières. Il a été relevé par des difficultés de connectivité en Afrique. Le président l'a évoqué avec son arrivée en retard même aujourd'hui au cours de ce congrès. Qu'est-ce que vous allez faire pour redynamiser le réseau et établir en tout cas cette connectivité qui manque tant ? Oui, comme vous l'avez dit, c'est une occasion pour nous de parler de l'amélioration des lignes aériennes. Donc en tout cas avec l'OACI et l'autorité de l'aviation civile. Et les discussions qui vont ressortir lors de cette assemblée vont nous permettre de donner des orientations claires pour permettre une bonne connectivité des lignes aériennes à travers les réseaux africains. D'un de ces sujets, notamment la résolution de Yamasoukro, c'est encore une résolution qui date de plusieurs années et qui a du mal à se mettre en place. Donc nous, gestionnaires, nous allons réaffirmer tout l'intérêt que peut avoir la libéralisation du ciel africain. A la fois pour bien sûr laisser les compagnies aériennes aller sur les trafics qui sont importants et ne pas avoir tous ces sauts de puces qu'on peut avoir quand on va d'un point à un autre. Donc c'est vraiment pour nous essentiel de réaffirmer en tant qu'aéroport que la libéralisation du ciel africain est une priorité pour les gouvernements de la sous-région. Après, on a d'autres sujets, c'est bien sûr le partage métier entre aéroports. Et vous savez comme moi que la notion de certification des aéroports est très importante en termes de sûreté et de sécurité. Donc les échanges métiers que nous faisons à ce niveau-là sont essentiels pour progresser ensemble. Et c'est tout le but de l'union d'ailleurs. Je rappelle que nous sommes maintenant 18 pays dans cette union puisque le Rwanda nous a rejoint récemment, les aéroports du Rwanda. Et donc c'est cette union qui fait notre force. Les problèmes récurrents, soulevés ici au cours de cette rencontre, comment organisez-vous pour les surmonter ? Alors déjà, on ne règle pas les problèmes tout seul. Nous sommes en lien bien sûr avec les aviations civiles des pays, donc bien sûr les représentations des gouvernements. Nous sommes là pour montrer où sont les difficultés, notamment dans les investissements. Dans l'après-Covid, on a bien sûr une difficulté majeure en termes de cash flow, pour consacrer de l'argent sur les infrastructures aéroportuaires. Je sais que le Sénégal, lui, est un exemple très positif de la volonté du chef de l'État de développer les aéroports. Et pas seulement l'aéroport important de Dakar, mais aussi tous les aéroports régionaux. J'ai eu l'occasion de visiter celui de Saint-Louis récemment. Et ça montre vraiment une vraie volonté du gouvernement de faire des aéroports un outil de développement commercial et économique. Et ça, c'est à remarquer. Ça donne l'exemple aussi, peut-être sans doute, à d'autres pays qui sont dans notre union. Et je pense que c'est ça. Il faut tirer par le haut. En termes de cadre réglementaire et institutionnel, est-ce qu'on peut s'étendre à une harmonisation des taxes concernant tous les États membres de cette société ? C'est un sujet important, les taxes et les redevances. Est-ce que ça constitue une part importante du prix du billet d'avion ? Tout ça, c'est une étude à faire en termes de benchmark. Je sais qu'effectivement, cette notion est défendue par les compagnies aériennes pour voir baisser les taxes des aéroports, les redevances. Mais quand vous regardez le prix d'un billet d'avion, c'est relativement peu important en termes de pourcentage. Et en plus, c'est nécessaire parce que je prends simplement l'exemple d'une piste qui a été refaite chez nous à Pointe-Noire, donc au Congo, puisque je suis directeur général des aéroports du Congo. C'est 18 milliards, donc 18 milliards à investir sur nos fonds propres. Si on n'a pas effectivement les redevances, eh bien, c'est absolument pas possible. Et dans ce cas-là, ce serait à l'État lui-même de payer directement. Donc, vous voyez, à un moment, il faut quand même que les équilibres économiques de nos concessions soient respectés. Et c'est un peu là-dessus que nous allons nous battre ensemble. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup pour cette question. Donc, je voudrais d'abord remercier le directeur général de l'AIBD pour avoir eu l'idée d'organiser cette première session du conseil d'administration du Légaco. Aussi, transmettre les mots de bienvenue de son excellence. Au nom de son excellence, M. Makissal, à l'ensemble des participants à cet événement. Ainsi que les mots de bienvenue du ministre Doudouka empêchés ce matin. Donc, je voudrais d'abord dire que le secteur des transports aériens est une priorité pour son excellence Makissal. Comme vous le savez, le développement du hub aérien est un projet phare du plan Sénégal Émergent. Donc, le Sénégal a déjà beaucoup investi dans le secteur des transports aériens. avec la finalisation et la mise en service de l'AIBD, la mise sur pied de Air Sénégal avec des investissements importants qui ont permis l'acquisition d'avions modernes. Malheureusement, il y a eu la Covid-19 et le gouvernement du Sénégal a continué de supporter le transport aérien. Donc, aujourd'hui, cette politique a permis, par exemple, de sauver tous les emplois au niveau de l'AIBD grâce au crédit du transport aérien. Aujourd'hui, on parle de relance. Donc, je peux vous dire que, déjà, l'aéroport international Blaise Diagne a retrouvé le trafic qu'il avait avant la Covid-19. Donc, c'est dire que la relance est déjà en cours et le gouvernement du Sénégal va continuer d'investir sur le transport aérien parce que c'est extrêmement important de connecter le Sénégal au niveau de la sous-région pour en faire un véritable œuvre. Et c'est heureux que cette rencontre se tienne aujourd'hui parce que l'AIBD ne peut pas se développer tout seul et les autres aéroports de l'Afrique de l'Ouest et du centre également. Donc, il convient d'avoir une harmonisation des stratégies de développement, mais également une coopération permanente pour que, effectivement, les bonnes pratiques, le savoir-faire puissent être partagés et qu'une concurrence saine puisse être instaurée entre les aéroports des pays membres de l'UGACO. Donc, c'est une rencontre extrêmement importante et, en fait, le gouvernement du Sénégal attend beaucoup de cette rencontre pour que, véritablement, la relance du transport aérien soit une réalité.